Le couronnement de Charles III approche à grands pas et de nouvelles informations arrivent chaque jour, ou presque. L'épouse du roi, Camilla Parker-Bowell, qui sera couronnée elle aussi le 6 mai à l'abbaye de Westminster, à Londres, a demandé que ses cinq petits-enfants, qu'il appelle Gaga, puissent jouer un rôle lors de cet événement historique. Et selon plusieurs experts royaux, ils feront bien partie de la célébration. Lola et Elisa, 15 ans, Freddy, 13 ans, et les jumeaux Louis et Gus, 13 ans, devraient tenir le dais au-dessus de leur grand-mère lorsqu'elle sera ointe d'huile sainte lors de la cérémonie religieuse. Un rôle central pour les cinq adolescents, tenus dans le passé par des duchesses. Ce moment est considéré comme l'une des parties les plus sacrées de la cérémonie. Une source proche de la famille royale a déclaré au Times ce samedi 25 février, la reine-consort a dit qu'elle ne voulait pas de duchesse. Elle aimerait que ce soit ses petits-enfants. Il s'agit d'une décision importante étant donné que les petits-enfants de Camilla ont été largement protégés des médias au fil des années. Camilla Parker-Bowell, reine-consort, qui sont les hommes qui ont marqué de sa vie ? Montrer la réalité d'une famille recomposée le roi Charles III serait très proche de chacun de ses beaux petits-enfants. Il leur lit notamment les Harry Potter en imitant chacun des personnages. Quant à Camilla, elle passe beaucoup de son temps libre avec eux dans sa résidence à Wiltshire. Certaines sources ont affirmé, toujours au Times, que le roi et la reine-consort, qui abandonnera le titre de consort après le couronnement, tenaient aussi à les impliquer afin de montrer leur proximité avec les adolescents, mais aussi de refléter la réalité de leur vie de famille recomposée. Une source proche du couple royal a expliqué, si est-il un geste assez audacieux ? Cela montre que le roi et la reine-consort n'ont pas peur de bousculer un peu les choses pour refléter les réalités de la vie moderne, dont la famille recomposée peut être un élément central. Des sources royales ont déclaré que le prince William et Kate Middleton sont tous deux désireux que le prince George, leur fils aîné, ait lui aussi un rôle dans le couronnement de son grand-père, à condition qu'il ne soit pas soumis à une surveillance excessive. Pour Hugo Vickers, historien royal et auteur de Coronation, The Crowning of Elizabeth II, c'est-il une très bonne idée d'impliquer des membres de leur propre famille dans ses rôles, plutôt que de faire appel aux fils et aux filles d'aristocrates. Cela fait partie de l'inclusivité de la famille et renforce ses liens. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Agence ... ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz